Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver en ce vendredi 25 novembre. Voici les grands titres de l'actualité. La longue et belle histoire entre Monaco et la Formule 1 se poursuit. Une prolongation du Grand Prix Monégasque jusqu'à 2031 a été signée. Nous serons avec le président de l'automobile club Michel Boeri qui nous a accordé un entretien exclusif. Elle fête cette année ses 25 ans, un quart de siècle pour une belle réussite made in Monaco qui a fait des émules dans le monde entier. Le coup d'envoi de la No Finish Line sera donné demain. Celle qui a fait partie de l'équipe qui a lancé cette belle initiative, Ariane Favaloro sera notre invitée. Vous découvrirez également dans ce journal le nouveau bâtiment à Figuera et ses logements, anciennement appelés la Villa Carmela. Une étape importante pour la toute jeune Amnor, l'association monégasque de normalisation. Elle a accueilli à Monaco la réunion d'un groupe de travail international comptant une centaine de participants. Enfin, nous reviendrons sur l'arrivée du Rally Riviera Electric Challenge et sur les imprévus signés par les élèves de l'Académie Princesse Grasse. On l'a appris hier, la prolongation du contrat du Grand Prix de Monaco jusqu'en 2031, six ans donc de plus, alors que toutes les destinations européennes sont dans le doute. Il devrait y avoir une rotation des Grands Prix européens dans les années à venir, ce qui ne sera donc pas le cas pour Monaco, puisque le Grand Prix est assuré de figurer au calendrier pour au moins six saisons supplémentaires. En revanche, sachez qu'il y aura un changement de date dès 2026. Le Grand Prix ne se déroulera plus fin mai, ce sera début juin. Je vous propose d'écouter un entretien exclusif que nous a accordé Michel Boéry, le président de l'Automobile Club. Face à un bulldozer, la bicyclette que j'étais n'a pas été écrasée, c'est déjà pas mal. Ensuite, par rapport aux autres Grands Prix européens, nous avons quand même quelques petits avantages. Mais surtout, il n'y a pas d'alternance. Nous, nous serons là toutes les années, alors que non seulement des Grands Prix européens vont disparaître, mais beaucoup ceux qui resteront seront souvent en alternative d'une année à l'autre, enfin de deux ans à un an. Et je crois qu'avec la demande qu'a aujourd'hui Formule 1, il restera peut-être deux à trois Grands Prix en Europe. Le reste, l'intérêt sera portant vers la Chine et les autres continents. Vous connaissant, connaissant aussi la société américaine avec qui vous avez négocié, j'imagine que les négociations ont encore été épiques ? Vous savez, je t'aime moi non plus. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Non, pas du tout, ça reste à moi. Ça s'est passé comme ça et ça a duré, ça a bien duré six mois, je crois, au minimum six mois. Et le gros problème, c'était qu'on trouvait un accord verbal et dès qu'il fallait le finaliser, c'était 60-70 pages rédigées par des avocats américains. Il n'y avait plus une mouche qui volait autour du contrat, il fallait être prudent. Donc c'était un combat judiciaire au-delà, si je puis dire, des petits accrochages qu'on a pu avoir à un moment. Avec Dominical, qui est un homme charmant, en demeurant, mais qui défendait des intérêts qui n'étaient pas les miens, et vice versa. Donc tout ça, c'est du passé, c'est balayé. Il faut toujours se tourner vers l'avenir. Et je crois que nos successeurs auront quand même un large délai de temps pour s'adapter et se mettre à la page. Michel Boéry, le président de l'Automobile Club, était au micro de Fabien Bonilla, alors que le Grand Prix de Monaco est prolongé jusqu'en 2031. Nous avions suivi mardi la découverte des lieux par le gouvernement et par le Conseil national. Un nouveau bâtiment durable va bientôt être habité. À Figuerat, ne laissera pas les amoureux de design vert indifférent. Crissinda Petit-Omel et Jean-Alexandre Dordet l'ont eux aussi découvert en avant-première. À Figuerat, un nouvel immeuble domanial qui s'inscrit dans une démarche écologique. Anciennement nommé Villa Carmela, ce bâtiment de neuf étages offre 25 appartements supplémentaires pour les monégasques. Un nouveau bâtiment qui fait donc partie du plan national pour le logement des monégasques et qui s'ancre dans le développement durable. Une structure en bois compose l'édifice, un immeuble qui constitue une prouesse technique sans précédent en principauté, tant en termes de méthode de construction que dans son futur fonctionnement. Notre première volonté a été d'imaginer une structure en bois avec mon confrère Wilfried Belcourt qui a participé à l'opération bien évidemment. Nous avons rassemblé dans ce bâtiment tous les critères qui devaient être environnementaux à savoir réduire les consommations d'énergie, employer des matériaux biosourcés et réduire l'empreinte carbone, étudier le confort des futurs locataires dans les logements et innover. Et le développement durable aussi c'est de l'innovation, donc c'est une nouvelle technologie pour le chantier, pour protéger contre les nuisances. Et ce sera la mise en place d'une pile à hydrogène qui est largement d'actualité en ce moment. Le principal avantage, ça devrait être le ressenti déjà, le confort, parce que le bois est apparent, le bois est présent. Par ailleurs, on avait étudié aussi les vues, la lumière, pour justement avoir un très bon ressenti dans les appartements. Ils auront aussi la possibilité de visualiser, de contrôler leur consommation. Tout le monde, le bâtiment est vertueux, mais c'est vrai que l'utilisation doit être également vertueuse. Donc je pense qu'ils devraient être en symbiose avec le bâtiment. Un chantier qui a duré 4 ans avec une difficulté majeure, les entreprises du bâtiment ont dû faire preuve d'ingéniosité et s'adapter aux contraintes industrielles que représente un tel projet. À compter du 25 novembre, les futurs résidents pourront signer les baux et emménager d'ici quelques semaines. Pour la première fois depuis la création de l'entité nationale de normalisation, l'AMNOR, cette dernière a accueilli depuis le 11 novembre et jusqu'à aujourd'hui à Monaco une délégation de membres de l'Organisation internationale de normalisation venue du monde entier. L'objectif était de soutenir les intérêts de Monaco, de ses entrepreneurs, de ses résidents et de ses salariés dans le domaine de la normalisation internationale, avec une contribution active aussi à l'élaboration et l'évolution des normes. Nous écoutons le ministre des Finances et de l'Économie, Pierre-André Chiaporri, ainsi que le président de l'AMNOR, Jean-Franc Busotti. Il y a une communauté internationale extrêmement active qui est confrontée à des problèmes très compliqués. Monaco, maintenant, en fait partie. C'est le 171e pays à entrer dans l'ISO et d'ailleurs le 128e à être membre à part entière. Et ça, c'est une excellente nouvelle, notamment parce que Monaco pourra faire entendre sa voix à l'intérieur de cette collectivité. La principauté, au lieu d'être un spectateur passif d'évolution qui se passe en dehors de son périmètre, a, son mot à dire, participe, contribue à la création ou à l'évolution de normes. Et ça, pour les entreprises monégasques, c'est quelque chose qui va changer profondément la donne. Il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été dans le sens, justement, de la protection du consommateur et de la sécurité des usagers. Tout le monde en bénéficie sans s'en rendre compte. Mais en même temps, les entrepreneurs en bénéficient. Parce que les entrepreneurs de qualité, comme ceux que nous avons en Monaco, et qui font vivre le pays au travers de la TVA, de l'impôt sur les sociétés, des droits de douane, et bien ces mêmes entrepreneurs qui font l'effort de produire des marchandises vertueuses et qui également assurent une sécurité aux salariés qui est au niveau social hors du commun par rapport à ce que font les instances européennes, mondiales a fortiori, et bien ces entreprises ont la possibilité de valoriser leurs produits par le biais de normes minimales qu'elles imposent à ce moment-là à l'ensemble de la communauté mondiale. Et on a cette chance maintenant, depuis Monaco, de pouvoir faire cette pratique et de pouvoir infléchir sur les normes mondiales. Des propos recueillis par Émilie Flamin et Alex Savial. Demain, vous serez nombreux à vous élancer en marchant ou en courant sur le parcours de la No Finish Line, un événement sportif et caritatif toujours très attendu. Le nombre de participants est passé de quelques centaines en 1999 à des milliers l'an passé encore. L'une de celles qui est à l'origine de cet événement, Ariane Favaloro, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Patricia. 25 ans, c'est un très bel anniversaire, mais on peut peut-être rappeler comment tout a commencé il y a un quart de siècle. Tout à fait. Donc, ça a démarré en 1999 grâce à la Jeune Chambre économique de Monaco et à l'idée de Philippe Verdier de créer cet événement pour la journée des droits de l'enfant, pour la promotion. Donc, et du coup, c'est vrai qu'on a commencé avec 700 inscrits, tout petits, tout petits. C'est monté d'année en année et 25 ans après, on en est là. Et bon, nous sommes les premiers surpris, mais nous sommes très heureux parce que cette année, d'autant plus que les autres années, il y a un superbe engouement et on est très heureux de fêter cet anniversaire tous ensemble. Mais comment est intervenu le tournant ? Vous nous avez dit que ça a été une progression constante ou d'une année à l'autre, un jour, vous vous êtes rendu compte que vous aviez pris une ampleur conséquente ? Oui, alors, on a commencé sur le quai Kennedy, donc assez petit. Puis, ça a monté gentiment, gentiment. Après, on est parti sur la nouvelle digue. Et là, ça a continué de croître, de croître, jusque c'est vrai qu'après la période Covid, nous avions un peu un stop. Mais on était juste avant le Covid, on avait atteint le summum de ce qu'on pouvait atteindre depuis le début d'année. Et là, cette année, on revient vraiment au chiffre de l'avant Covid. Déjà 11 000 préinscrits, c'est énorme. Et voilà, donc je pense que ça va être une belle semaine. Vous l'avez dit, il y a eu les débuts sur le port Hercule, de part et d'autre. Tout à fait. Puis le déménagement vers le quartier de Fontvieille, c'est désormais votre port d'attache durable ? Oui, oui. Je pense que, de toute façon, pour l'instant, on est bien au chapiteau. On est bien accueillis. Ça se passe super bien. Et c'est vrai que c'est un circuit qui plaît. Un beau décor. Et puis, on y est bien. Donc, pour l'instant, on y reste. Et l'objectif de départ, les sommes récoltées ont pu financer un nombre incalculable d'interventions sur de jeunes enfants malades qui ne pouvaient pas être pris en charge dans leur pays d'origine ? Tout à fait. Donc, ça a démarré effectivement avec les opérations au centre cardiothoracique à l'époque. Donc, maintenant, c'est vrai qu'on forme de plus en plus les médecins dans leur pays pour éviter aux enfants de venir en famille d'accueil, de se déplacer. Mais on continue à travailler fortement avec le centre cardiothoracique. Via le Monaco collectif humanitaire. Et puis, on finance aussi des constructions dans des pays où il n'y a pas forcément les moyens. On aide au niveau mondial, local, régional, des associations ou des familles qui ont besoin de soins qui ne sont pas pris en charge. Et on voit les progrès de tous ces enfants aussi. Donc, c'est vrai que c'est superbe. Justement, pour les 25 ans, on a fait une rétrospective de tous les projets qui avaient été faits. Et franchement, c'est le nerf de la guerre. Voilà pourquoi on est tous là, bénévoles, pour faire du bien autour de nous et donner le sourire à ces enfants. Mais comment expliquez-vous un tel engouement, un tel nombre de participants ? Si cela a aussi bien marché, c'est aussi peut-être parce que l'on était à Monaco et que c'est un pays foncièrement solidaire ? Ah ben ça, c'est certain. Puis c'est vrai qu'elle a été créée ici, là, nos finish lines. Donc, forcément, c'est un pays solidaire. Ça fait des émules. Oui, oui, ça fait des émules. Et là, on a des amis belges qui vont venir voir, justement, pour une prochaine, notre finish line en Belgique. Donc, ça continue à faire des petits. Mais c'est vrai que, bon, d'un coup, on a de la chance. Il ne faut pas se voiler la face. On a de la chance. On est soutenus par le palais, par le gouvernement princier. Et ça, ce n'est pas négligeable. Donc, le prince Albert nous vient depuis le début. Chaque année, il est là. Oui, vous avez le soutien du palais. On est soutenus par le gouvernement. Le coup d'envoi, justement, demain de l'édition 2024 sera donné avec une marraine exceptionnelle. Ah oui, une marraine exceptionnelle, la princesse Charlène, qui a répondu tout de suite présente. Et c'est un honneur pour nous de l'accueillir. On est content de lui faire découvrir notre manifestation. Et je sais que le prince Albert, de toute façon, nous a assuré aussi qu'il viendrait dans la semaine. Mais là, on est doublement gâtés. On rappelle, peut-être, avant de conclure les modalités, pour participer à cette no finish line, il n'est pas trop tard, hein, à la veille de l'événement. Ah non, non, on peut s'inscrire. Alors, demain, on va ouvrir exceptionnellement à 9h30 les inscriptions. Donc, vous pouvez venir à partir de demain, 9h30, jusqu'au dimanche dernier jour de la course, dimanche 24. Donc, achetez une puce. Et avec cette puce, vous venez 24h sur 24, n'importe quel moment de la journée, de la nuit, pour courir, marcher. Et chaque kilomètre parcouru, c'est une récolte de fonds. Voilà, un euro, un kilomètre parcouru, un euro de reversé. Eh bien, on vous souhaite de battre des chiffres records pour cette édition anniversaire, les 25 ans de la no finish line. Merci beaucoup, Ariane. Merci beaucoup, Patricia. Et demain, vous devriez également apercevoir une des stars de la Roca Team lors du coup d'envoi de la course, Donatas Mottieginas, qui était hier soir encore à Vitoria, où l'équipe monégasque l'a emportée sur le parquet de Bascogna. Elle s'est imposée 87 à 75 en Euroleague et occupe la 8e place du classement. Les ballets de Monte Carlo étant en tournée, ils viennent de laisser le champ libre aux élèves de l'Académie de danse Princesse Grasse dans leur atelier pour une session d'imprévu, un premier contact avec le public pour les élèves de première année dans un programme concocté par Lucas Massala, le directeur de l'Académie. Voyez ce reportage de José Sacré, Olivier Bonello et Clélia Renaud. Les imprévus des ballets de Monte Carlo ont été créés comme des occasions pour la compagnie d'offrir quelque chose d'inédit à un public privilégié. Le 14 novembre, à l'atelier des ballets, ce sont les élèves de l'Académie de danse Princesse Grasse qui ont été invités à présenter leur travail quotidien à l'Académie. La danse classique d'abord, puis un travail contemporain, un court extrait d'un spectacle qu'ils présenteront en janvier prochain à l'occasion du 25e anniversaire du Grimaldi Forum et une pièce spécialement créée pour les nouveaux élèves sur une musique grecque bien connue. Il y a plusieurs buts, je veux dire, par rapport au public. Je trouve que ce que Jean-Christophe a créé il y a déjà quelques années, c'est super que le public puisse venir voir quelque chose de beaucoup plus près, ressentir un petit peu le travail, pas seulement la magie d'un spectacle, mais voir un petit peu plus de près. Après, il y a le côté, par rapport aux élèves, de voir ce public de si près, que normalement on n'a pas l'habitude de voir. On a toujours un grand trou noir devant nous, on danse et on n'arrive pas à voir en face les gens et aujourd'hui ils vont pouvoir le faire. Pour nous, pour moi directeur ou pour les professeurs, c'est aussi de voir comment les élèves se révèlent dans ce côté de se montrer sur scène à un public, de voir comment le nerf fonctionne, de voir qui a vraiment beaucoup de courage, qui va perdre un petit peu de ce qu'il a et ça nous donne la possibilité de savoir comment continuer à travailler jusqu'au gala au mois de juin à la salle Garnier et essayer de le préparer pour la prochaine rencontre avec le public. Retour sur le 10e Riviera Electric Challenge. Cette compétition de véhicules électriques est organisée en marge du Salon Ever et cette année, l'arrivée a eu lieu à Cagnes-sur-Mer avec une remise des prix jeudi soir en présence du Prince Souverain. C'est un reportage de Fabien Bonilla et Alexandra Marangoni. 25 équipages ont participé à ce 10e Riviera Electric Challenge. Le départ a eu lieu mercredi du Grimaldi Forum et après un passage à Dolceacqua, l'arrivée s'est déroulée le lendemain jeudi au Château Grimaldi à Cagnes-sur-Mer en présence du souverain et des représentants des différentes communes visitées. En 10 éditions, c'est la première fois que l'arrivée est organisée à Cagnes-sur-Mer. C'est important, c'est le prince lui-même, d'autant plus que c'est le prince lui-même qui l'a voulu, qui l'a souhaité et qui m'a dit « Monsieur le maire de Cagnes-sur-Mer, c'est la 10e année, d'habitude c'est moi qui remet sur la place du palais princier, prestigieux. Eh bien, cette fois-ci pour le 10e anniversaire, nous allons le faire, si vous en êtes d'accord, sur la place de votre château, mais c'est un château Grimaldi quand même. » L'épreuve s'est déroulée sur 200 kilomètres avec plusieurs challenges à relever, entre autres, consommer le moins d'énergie possible. Un quiz faisait également partie de la compétition. Les participants ont dû répondre à des questions mettant en valeur le patrimoine des territoires parcourus. Les compétiteurs ont aussi dû quitter leur cockpit pour réaliser un parcours en vélo électrique. Et lors de cette remise des prix, les vainqueurs sont Iwan Pro et Philippe Terranova de la mairie de Monaco, à bord d'une Kia Niro. « Qu'est-ce qu'on ressemble ? Une grande fierté. Une grande fierté déjà de représenter la mairie de Monaco et la principauté, bien sûr. Il fallait quand même faire attention à l'énergie, donc savoir freiner au bon moment, laisser la voiture se laisser aller pour régénérer un peu d'énergie au maximum. Donc c'était un peu complexe. Il faut savoir bien gérer son accélérateur. Et bien sûr, pour gagner, on n'a pas allumé le chauffage, la climatisation, pas de musique, les fenêtres fermées, tout. On a économisé au maximum d'énergie. Pour compléter ce podium, un équipage toujours de la mairie de Monaco termine deuxième, suivi d'un duo féminin de la mairie de Cannes-sur-Mer qui monte sur la troisième marche du podium. Et à noter, pour finir, que l'équipage monégasque de la mission pour la transition énergétique a remporté le challenge du quiz. Passons aux prévisions météo pour le début de week-end. À quoi peut-on s'attendre demain ? La journée sera-t-elle aussi belle que celle d'aujourd'hui ? Sarah Hinkari, bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Oui, bonne nouvelle. Le soleil continuera de briller ce week-end et encore une bonne partie de la semaine à venir. Pas de grands changements donc, et même au niveau des températures, puisqu'elles oscilleront demain entre 9 et 16 degrés à l'ombre. Notez enfin que nous fêterons la Sainte Marguerite et nous perdrons encore deux minutes de soleil. Merci Sarah. Ce journal se referme sur les photos de fin d'édition. Elles mettent en lumière toute la beauté qui se dégage du travail des jeunes élèves de l'académie de danse Princesse Grasse et elles sont signées Manuel Vitali. Je vous retrouve dans un très court instant pour l'après-JT du vendredi. Nous allons nous plonger dans le quotidien de la garde républicaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501